Salut les internautes, alors bienvenue sur la chaîne Storman. Aujourd'hui je vais réparer ceci. C'est un compresseur italien qui doit monter normalement jusqu'à 8 bar. Et en fait sa panne, c'est que le compresseur a du mal à monter en pression et il bloque aux alentours de 6 bar plus ou moins. Première étape, évidemment on va brancher la prise, on va lui mettre du courant. On va appuyer sur le bouton du pression-stop pour mettre le compresseur en route. Je me répète un tout petit peu, mais c'est un compresseur qui doit monter jusqu'à 8 bar. Alors on va voir qu'en fait il va bloquer plus bas et que le pression-stop ne va pas déclencher. Donc il devrait monter très rapidement puisque la cuve est toute petite. Donc j'ai arrêté moi-même le compresseur parce qu'il ne montait pas plus oxy-bar. Donc j'ai appuyé sur le bouton du pression-stop qui est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pression pour arriver à plus ou moins un bar dans le compresseur et je vais vidanger la cuve. Voilà, j'ai enlevé la pression qu'il y avait dans la cuve. J'ai plus ou moins un bar comme on peut le voir ici. Et maintenant je vais vidanger l'eau qu'il peut y avoir dans la cuve du compresseur qui s'est accumulé au fil des années. Pour ce fait, vous avez une vis de purge qui se situe juste ici en dessous. Il suffit juste de la dévisser avec sa main. J'ai juste un tout petit peu d'eau qui est sortie, donc ce n'est pas folichon-folichon, ce n'est pas salapan. Alors je vais remettre la vis, ça ressemble à ceci, il y a un petit o-ring, pensez bien à le graisser avant de le mettre. Je vais ici ensuite démonter la soupape côté Preciosta afin de voir si elle n'est pas bloquée, si le ressort fonctionne toujours et si le tuyau n'est pas encrassé. On enlève la soupape, on teste le ressort comme ceci. Alors on voit que le ressort fonctionne. Je vous conseille aussi de nettoyer le conduit d'aération ici, donc on nettoie bien le tuyau. Dans mon cas, moi je n'ai pas de crasse, mais pensez à bien tout nettoyer. Ensuite on remonte, on serre avec la clé et puis on reteste. Le deuxième test du compresseur n'est pas du tout concluant, je monte jusqu'à 5 barres comme on peut le voir, donc ça ne marche pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le dessus du compresseur, donc la tête, ce qui comporte la culasse et les soupapes, et je vais essayer de voir en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête, au niveau du piston. Après avoir enlevé l'air de mon compresseur, je démontre les 4 vis du capot, je vais enlever le filtre à air. Donc les 4 vis ce sont celles-là, clé hexagonale de 10, on enlève le filtre à air, alors là ça se dévisse simplement à la main, et puis on va voir qu'est-ce qui se cache en dessous du capot. Pour pouvoir enlever le capot en plastique et accéder à la culasse, il faut enlever le raccord d'air qui se trouve ici. Une fois que c'est fait, j'enlève le capot, et là on est vraiment vraiment face au moteur. Donc on a le condensateur, vous connaissez, enfin voilà le condensateur. On a ensuite un vibrequin avec un moteur, le vibrequin va pousser le piston et va comprimer l'air. Alors super 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 important, la première chose à faire c'est ici, c'est de venir tourner le moteur et de voir si le moteur est libre. Si vous n'arrivez pas à le tourner à la main, ça ne sent déjà pas bon. Donc puisque j'ai une fuite d'air, je vais démonter les 4 vis au-dessus, les 4 vis ici au-dessus de la culasse. Qu'est-ce qu'on observe, c'est que la culasse s'est enlevée et qu'on a ici les deux soupapes avec un joint. Pour le moment, je ne vois aucune anomalie. La panne se situe ici, on le voit bien, donc le joint est complètement foutu ici sur le côté. Il a craqué, alors dû à quoi ? Dû à la vieillesse et on le voit sur la culasse en fait. On voit sur la culasse que l'air s'échappe ici à droite et forcément il y a des traces d'air. Donc j'ai trouvé la panne, il va falloir le remplacer par un O-ring ou un autre joint. Bien repérer le sens de la culasse, le sens de la chemise et le sens du petit cache ici pour pouvoir le remonter convenablement. Je vous invite vraiment à venir nettoyer la crasse que vous trouverez sur la culasse ou encore sur le piston. Alors que ce soit à l'aide d'acétone, à l'aide de nettoyant frein ou un autre nettoyant, ne passez pas sur les joints parce que vous allez risquer de l'abîmer. Ce n'est pas ça qui fait que le compresseur n'est pas en pression, mais c'est l'occasion d'y faire un petit entretien et de pouvoir garantir sa pérennité dans le temps. Donc voilà, j'ai tout remonté à blanc, c'est-à-dire que j'ai tout remis dans le bon sens. L'O-ring est encore ici, donc j'ai pris les références du compresseur. Donc c'est un OMA 8-47-909 qui est fait en Italie. Et donc du coup, je vais commander un O-ring qui va sûrement me coûter 2-3 euros, je vais le remplacer. Et puis j'espère que ça va aller, donc la suite ce sera dans une ou deux semaines quand j'aurai reçu mon O-ring et que je vous montrais la remontada. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après. Ça ici, c'est l'ancien joint, donc c'est un joint plat. Malheureusement, je n'en ai pas, donc j'ai essayé de mettre un O-ring. Un O-ring, c'est ceci qui va rentrer dans la chemise du piston. Et je vais essayer de remettre ça convenablement là. Voilà, là je viens de remonter la chemise avec le piston. Je vais maintenant remonter la culasse. L'idée ici, c'est d'amorcer les 4 vis et de vérifier si le joint est bien mis et la culasse est bien mise. On vérifie si le joint est bien mis et si la culasse est bien mise. On regarde si les joints ne se sont pas enlevés. On amorce les 4 vis et puis on vient les serrer. Alors une fois qu'on les serre, on les amorce d'abord toutes contre et puis on les serre en diagonale. Donc là, j'ai tout mis contre. Maintenant, je viens de donner vraiment le coup de clé qui va venir finir de serrer la culasse en diagonale. Donc on commence par celle-ci. On serre légèrement. On fait pareil avec celle-là. Et on continue en diagonale. Je n'ai pas de clé dynamométrique, donc je vais le faire à peu près. Alors le téflon, on le met dans le sens que l'on visse. On commence par... Je ne suis pas un grand adepte. En théorie, alors si je ne me suis pas trompé, après corrigez-moi dans la vidéo si je me trompe. Je ne suis pas un pro du téflon, je me répète. On le met comme cela. L'idéal, ce serait de mettre de la pâte, mais bon... Enfin, voilà, le téflon va déjà faire le job. On le met pour que ce soit centré, donc on va donner un petit coup de clé. Voilà. Alors ici, c'est la bague qui fait l'étanchéité, donc il n'y a pas besoin de mettre du téflon sur l'écrou. On amorce le raccord. Voilà. Ici, je viens simplement le visser, donc je me répète, je ne mets pas le capotage. Je vais juste faire un premier test, voir ce que ça donne. Le test est peu concluant, on est encore pire qu'avant, on monte plus que jusqu'à 4 barres, donc résultat, utiliser un joint plat, n'utilisez pas un O-ring, donc je vais commander le joint plat à l'origine. On sent vraiment bien l'air qui passe, donc l'O-ring ne fait pas du tout du tout le job. Je vous déconseille de faire cette réparation. On va vraiment changer le joint plat par un joint plat. Résultat pour le deuxième test, je vais utiliser un joint de bocal de conserve. Alors oui, je sais, c'est un peu osé. Je vais le découper plus ou moins comme il faut et je vais tester voir si ça marche. Je vais le découper plus ou moins. On enlève le ring, on le remplace par un joint plat et on remonte tout. Je vous mets ça en accéléré pour ne pas perdre trop de temps. Le joint se met très mal, j'ai toujours 5 barres, ça ne marche absolument pas. Par contre, j'ai une perte au niveau de mon préciostat et on va chercher la panne. Donc ça, c'est la vis de réglage. Je vais la desserrer un petit peu vers la gauche. Voilà, je vais essayer de trouver la flûte. Ici, le tuyau est trop long. Il faut le recouper puisque la nipple est beaucoup plus basse que le tuyau. Il faut recouper un bout du tuyau, c'est ça qui vient appuyer dessus. Et on empêche d'avoir une bonne étanchéité avec la bague. Donc le problème ici, c'était le sertissage du tuyau. En fait, le tuyau était un tout petit peu trop long. Il n'était pas bien vissé dans le préciostat, ce qui faisait un manque d'étanchéité. J'ai recoupé le bout du tuyau, je le revisse et je reteste. Bon, au moins, il n'y a plus de perte. Mais le préciostat n'a toujours pas déclenché. Voilà. On recommence. Et voilà. Problème résolu. Bon, petit débrief. Je vous fais un petit débrief parce qu'à mon avis, vous n'avez pas tout compris. Ici, j'ai mis un O-ring, pardon. Donc le premier O-ring du début. Je l'ai bien wheelé, bien graissé pour qu'il prenne de l'expansion. J'ai serré plus fort que d'habitude mes vis ici. Alors, j'ai descendu mon compresseur, non pas à 8 bar, mais à 7 bar. Et j'ai réglé mon préciostat sur 7 bar. J'avais également une perte ici au tuyau, puisque le tuyau était mal raccordé. Donc, si vous aviez vu, il était plus long après la nipple. Donc, il suffisait de raccourcir le tuyau pour bien serrer. Maintenant, je n'ai plus qu'à tout remonter. Le compresseur est réparé partiellement. Donc, on ne va pas dire qu'il est super, super en forme. Mais enfin, on monte quand même jusqu'à plus ou moins 7 bar, 7 bar et demi. Alors, j'ai réglé le préciostat sur 7 bar, comme je vous ai dit. Tout simplement parce que comme ça, je suis sûr qu'il déclenche. J'ai remplacé un O-ring. J'ai tout remonté. Alors, ça, c'était les deux joints que je n'ai pas pu utiliser. Donc, celui-ci, c'est celui que j'avais fabriqué, qui n'a malheureusement pas été. Et ça, c'est celui d'origine qui est bousillé, comme vous avez vu ici. Ben voilà, j'ai changé le filtre à air. J'ai donc réglé le préciostat. J'ai vidangé la cuve, comme vous avez pu le voir. Et puis, ben voilà, ça me fait un compresseur de dépannage. Réparation m'a coûté en tout et pour tout 2 euros, puisque c'était le prix de l'O-ring. Plus un peu de main d'oeuvre et un peu de graisse. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé à faire l'entretien de votre compresseur, à le réparer et à pouvoir détecter une panne. Tout ce que je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ici en dessous à droite, à commenter, à partager si vous avez quelque chose à rajouter sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !